Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yasmine pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une revue du parfum Daisy Love de la marque Marc Jacobs. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier infiniment Chirelle qui est la personne qui m'a offert ce parfum. C'est une abonnée, une jeune femme absolument adorable qui m'a contactée, qui m'a offert vraiment des cadeaux magnifiques, des rouges à lèvres, un parfum, etc. Donc merci, c'est adorable, ça me touche du fond du cœur et par la même occasion je voulais toutes et tous vous remercier pour votre soutien. Ça signifie vraiment énormément pour moi et ça me touche beaucoup, beaucoup. Donc voilà, merci à vous, je vous fais plein de bisous. Avant de commencer également, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si tel n'est pas encore le cas, en cliquant sur le petit bouton en bas à droite, si mon contenu vous plaît, bien évidemment, à commenter, à partager ma vidéo, à liker, etc. Enfin bref, comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant. Donc on va pouvoir commencer. C'est une eau de toilette, donc pour être tout à fait précise, que je possède donc en 30 ml. Le parfumeur qui a créé ce parfum, c'est Alberto Morillas. C'est un parfumeur qui est très connu, notamment pour avoir créé des best-sellers dans le monde de la parfumerie masculine, chez Giorgio Armani, entre autres. Donc ce parfum, comme vous le voyez, il a un packaging vraiment trop trop mignon, avec un pétale de marguerite. Donc c'est super cute. On peut s'imaginer peut-être à quelle tranche d'âge appartient ce parfum, mais on va en parler un petit peu plus tard. Au niveau des notes de celui-ci, donc il s'ouvre sur de la mûre cristallisée. Ensuite, le cœur de la fragrance, comme le packaging le suggère, on a les pétales de marguerite. Et en fond, on a du musc, un cachemire et du bois flottant. Bon, bois flottant, je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais on peut suggérer que c'est un parfum oisé en fond, en tout cas. Lorsque vous le sprayer comme ça dans les airs, ouh, je m'en suis mise dans le oeil, ce n'est pas très malin. Ce qui ressort, c'est vraiment le fait que ce soit une fragrance très florale, fruitée, presque acidulée, si vous voulez. Donc, parfaite pour la saison printanière, bien sûr. Je ne vous le recommande pas pour cette saison hivernale. Je pense qu'il ne tiendra pas du tout, parce qu'il est trop frais pour cela. Il est très féminin, à 100%, ça c'est sûr. Il n'y a pas de tromperie quand vous voyez le packaging. C'est vraiment ce que vous avez dans le parfum. Un parfum 100% girly, féminin, qui correspondra à des adolescentes. Je pense que 15-16 ans, ça pourrait être un très très beau cadeau à offrir à une jeune femme, et puis ensuite 20, 25, 30, 35, sans problème. Il peut traverser les âges. Donc, on va discuter du sillage, de la longévité, est-ce qu'il est unique, etc. Ce parfum me rappelle énormément une fragrance que je possède déjà, et qui est donc celle-ci, le lot de parfum Mont Paris de la marque Yves Saint Laurent. Donc, si vous voulez, quand je l'ai senti pour la première fois, je me suis dit, oui, effectivement, ils sont très similaires. Enlevez qu'ils sont frais, ils sont très féminins, etc. Mais, l'immende différence qu'il y a entre ces deux parfums réside dans la longévité et le sillage. D'un côté, vous avez le Yves Saint Laurent qui tient relativement bien. Toutefois, celui-ci, je dois bien vous l'avouer, n'a pas la meilleure tenue du monde. Au niveau du sillage, on est sur quelque chose qui va projeter pendant à peu près une heure, et ensuite, au bout de 2-3 heures approximativement, il va se placer de manière très très proche de vous. Il faudra vraiment s'approcher pour qu'on puisse sentir le parfum. Et il a tendance à disparaître assez rapidement au bout de 3-4 heures. Donc, bon, c'est ce qu'on pouvait peut-être attendre du nôtre de toilette. Mais, vous savez très bien que moi, j'aime quand mes parfums tiennent et je n'aime pas vraiment les resprayer au cours de la journée. Mais, quand la senteur me plaît, si vous voulez, ça ne me dérange pas outre mesure. Donc, pour celui-ci, je pourrais faire une petite exception parce que la senteur est très agréable. C'est un parfum qui n'est pas vraiment unique non plus, dans le sens où, si vous êtes familière de ce qui se fait déjà chez Victoria's Secret, ou chez Bath & Body Works, ce n'est pas un parfum qui va vous dépayser. Il n'y aura pas d'effet wow, pour être tout à fait honnête. Mais, il n'en demeure pas moins que cela reste un parfum aux effluves très agréable qui plaira au plus grand nombre. Il est même certain que vous receviez des compliments si vous portez dans la bonne saison, pour la bonne occasion. C'est-à-dire une jolie journée ensoleillée du mois d'avril, par exemple. Il fera son petit effet. Mais, il ne sera pas extraordinairement reconnaissable et peut-être que vous ne serez pas dans la mémoire des gens avec votre parfum parce qu'il n'est pas assez unique pour cela. Tout simplement. Donc, sillage modéré, longévité aussi, au niveau du fait qu'il soit unique, il ne l'est pas vraiment. Mais, c'est un parfum qui est fait parfaitement dans le sens que c'est un parfum féminin, floral, très agréable, qui n'est pas du tout prise de tête, qui ne sera pas trop fort ou too much, qui va vous accompagner pendant quelques heures de façon très, très jolie et très sympathique. Mais, à voir. Est-ce que vous aimez ce genre de fragrance qui est léger, qui est light, qui est girly, girly ? Ça, c'est vous qui décidez. Donc, je serais très curieuse de savoir si vous le possédez et est-ce qu'il tient sur vous aussi peu que sur moi ? C'est vrai qu'au niveau de la longévité, c'est une composante qui est très irrégulière. On a toutes et tous des peaux différentes. Donc, peut-être qu'il tient bien sur vous, mais je serais très curieuse d'en savoir davantage. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. En tout cas, pour moi, c'est une très jolie découverte. Je ne me le serais pas procurée par moi-même parce que je ne le connaissais pas. Vous savez que je n'aime pas vraiment acheter des parfums à l'aveugle. Mais, j'en suis ravie et il rejoint ma collection avec plaisir grâce à Chirel. et je le porterai avec beaucoup de plaisir, je pense, quand la saison sera venue. Bientôt, j'espère. On attend le printemps. Donc, voilà, voilà. Une très jolie découverte que ce parfum Daisy Love de Marc Jacobs. Donc, je sais qu'il y a aussi également beaucoup de flanqueurs au niveau des Daisy. Il n'est pas du tout précurseur en la matière, mais je n'en connaissais aucun. Pour être honnête, donc, pareil, dites-moi si vous connaissez d'autres Daisy. Est-ce que vous préférez celui-ci aux autres de la même gamme ? Etc, etc. Donc, voilà. C'était tout pour ma petite revue du Daisy Love. Très, très mignon et très joli. Je vous laisse. Je vous attends, bien sûr, dans les commentaires. On se retrouve très, très vite dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501